Les plateaux tactiles capacitifs du Prime 4 contrôlent l'ajustement du pitch, le déplacement dans la timeline de la piste et les techniques de scratch. Appuyez sur le bouton vinyle pour activer à la fois le pitch en utilisant le côté du plateau et le déplacement dans la piste en touchant la surface supérieure. Si vous désactivez le mode vinyle, les plateaux vous permettront alors d'ajuster le pitch, quel que soit l'endroit que l'on touche, le côté ou le dessus. L'écran central du plateau affiche la pochette de la piste en cours de lecture ainsi que les paramètres de boucle. L'éclairage LED RVB extérieur du plateau peut être ajusté en appuyant sur Menu, puis Préférences et en allant en bas jusqu'à Deck Colors. Choisissez le deck et faites défiler le cercle chromatique jusqu'à la couleur désirée. Appuyez à nouveau sur Menu pour revenir à l'écran principal. Déplacez le fader de pitch vers le haut ou vers le bas pour changer le tempo de la piste et ajustez le pitch entre plus ou moins 4 et 100% en maintenant enfoncer le bouton Shift et en pressant les boutons Range plus ou moins. Augmentez ou diminuez temporairement la vitesse de lecture de la piste lorsqu'ils sont utilisés seuls. Vous pouvez également effectuer des changements de tempo extrêmes tout en verrouillant la tonalité de la piste. Dans cet exemple, nous appuyons sur la touche Shift et pressons les touches Range pour passer à plus ou moins 50%. L'algorithme de time stretch du Prime 4 maintient l'intégralité de l'audio sur toute la plage de fréquence de votre piste. Le Prime 4 offre le contrôle de la piste. Le contrôle de la correspondance et du changement de tonalité, une fonction exclusive pour un système DJ tout en un. Pour changer la tonalité de la piste, en temps réel, touchez l'icône de tonalité à l'écran afin de faire apparaître la section Key Adjust. Et ajustez par un crément de demi-ton via les touches Plus ou Moins. Appuyez sur Done pour confirmer et fermer. Pour réinitialiser rapidement la tonalité à son état d'origine, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur le bouton clignotant Key Lock. Pour faire correspondre instantanément la tonalité d'une piste avec une autre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Key Lock de la piste dont vous souhaitez modifier la tonalité. Pour réinitialiser la tonalité, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Key Lock. Dans la vidéo suivante, nous jetterons un coup d'œil à la connectique et au réglage du Prime 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo !